Aujourd'hui, on va parler du multiculturalisme et de l'intersection des luttes, et de la compatibilité entre différents peuples. Là, c'est une nana sur, je sais pas, Twitch, je pense. Donc elle, elle n'est pas voilée. Elle porte un voile, mais c'est un peu pour l'animation de la vidéo, mais elle n'est pas musulmane. Et elle va interviewer, par contre, une musulmane, et elle va lui poser une question. À savoir, si Allah te dit de tuer ton père, est-ce que tu le fais ? Et vous allez voir, sa réponse va vous surprendre, ou peut-être pas. Allah, il demande, Inès, la parole d'Allah, elle est très claire. Elle dit, la parole d'Allah, que celui qui quitte la religion musulmane, pragmatisez-le. Faut le mettre à mort. C'est la parole d'Allah et du prophète, de son messager. Et donc, tu voudrais que j'aille à l'encontre de ça, c'est ça ? Non, ce n'est pas la question, non, je ne veux rien. Inès, je ne veux rien, la question, elle est simple. Est-ce que tu laisserais, du coup, si ton père quittait la religion, est-ce que tu les laisserais, ceux qui appliquent sharia, le mettre à mort ? C'est la seule question. C'est ça que tu veux entendre ? Oui, je le laisserais faire. Si c'est pour mon Seigneur, même moi, si je dois mourir pour mon Seigneur, je mourirais pour mon Seigneur. C'est ça que tu ne comprends pas. Mais ce n'est pas le sujet. En fait, le sujet n'existe pas, tu mourras pour rien. Tu peux dire « light back », tu peux dire tout ce que tu as envie de dire, tu vois. Mais ce que tu ne comprends pas, moi, j'ai juste une question. Si toi, l'islam, c'est quelque chose qui te dérange, pourquoi tu en parles tout le temps ? C'est parce que c'est dangereux ? Non, c'est dangereux. Ça veut dire qu'après, tu as laissé tuer ton père parce qu'il quitte l'islam, Inès, bien évidemment. Oui, mais c'est par amour. Et quand tu veux te tuer par amour, c'est de la paix, de la tolérance. D'accord ? Est-ce que je te dis oui, mon Seigneur, il a dit ça, donc je le ferai ? Mais je ne le ferai pas à côté, ce n'est pas une raison. C'est quelque chose qui est autorisé, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ce n'est pas comme la prière, la prière est obligatoire. C'est obligatoire, c'est un ordre divin. Non, ce n'est pas un ordre. Non, ce n'est pas obligatoire, c'est un doigt. La phrase est là, celui qui quitte sa religion, celui qui quitte l'islam, exécuter le. C'est un ordre. D'accord, si tu veux entendre ça, oui, ce n'est pas grave. Tu veux le dire, redis-le. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que nous, si ça nous convient, cette religion, si nous, on a envie d'appliquer ces lois. Moi, je ne dis pas que les gens, par exemple, ceux qui sont des terroristes, qui viennent tuer les gens sur la terre de Poufah, ce n'est pas un autre problème. Vous vivez en société avec d'autres personnes. En société, on ne peut pas tenir ce genre de propos et appeler... Mais je m'en fous de la société ! Je ne sais même pas comment commenter ça. Franchement, c'est dingue, c'est dingue. Alla, alla... Ok. Bon, on va passer à autre chose, parce que je ne vois pas comment commenter ça, honnêtement. Là, souvenez-vous, c'est Cédric Heroux, c'est un trafiquant d'êtres humains qui va chercher directement des esclaves dans les pays étrangers et qui les ramène lui-même en voiture. D'accord. Et ce mec n'est pas en prison, évidemment, il ne faut pas déconner. Et il se fait interpeller par un auditeur sur Sud Radio qui va lui expliquer que ce n'est pas bien, le trafic d'êtres humains. Vous ne maîtrisez strictement rien. Est-ce que vous savez où sont les centaines de migrants que vous avez fait rentrer ? Est-ce que vous savez ce qu'ils font ? Non, vous ne le savez pas. Cédric Heroux est un activiste d'extrême-gauche. Connu pour être un passeur de clandestin. Ce qui me fume, c'est qu'il dit ça avec le mec qui est en liberté. C'est normal. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de problème. Notamment à la frontière franco-italienne. Une attitude jugée irresponsable pour un auditeur de Sud Radio. C'est surtout illégal, en fait. Le trafic d'êtres humains, ce n'est pas autorisé, normalement. Mais ce n'est pas grave. Vous dites que vous maîtrisez que ceci, que cet omnisme de l'intérieur, vous ne maîtrisez rien du tout. Comme il n'a pas maîtrisé l'ONG qui a fait rentrer le Tunisien qui, quelques jours après, a décapité nos compatriotes à Nice. Vous ne maîtrisez strictement rien. Est-ce que vous savez où sont les centaines de migrants que vous avez fait rentrer ? Est-ce que vous savez ce qu'ils font ? Non, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas qui vous avait fait rentrer. Vous prenez un discours en disant « Oui, on fait attention. Certes, il y a des gens bien, des gens pas bien. » On n'a pas à prendre ces risques. Je pense qu'un jour, vous serez comptable. Je pense qu'un jour, vous serez comptable. Cédric Ayrault, sur Twitter, vous êtes interpellé. Est-ce que vous savez que des terroristes se sont glissés parmi les migrants et notamment des terroristes qui ont participé aux attentats du 13 novembre à Paris ? Le pire, c'est que non seulement il le fait en toute impunité, mais en plus, cette raclure est invitée sur les plateaux TV. Et pas un seul. Sur Sud Radio, RMC, peut-être France Inter, tous les médias de gauche. Mais c'est incroyable. Je suis sûr qu'il est subventionné, ce mec. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de contrôle de frontière, savoir un peu qui c'est qu'on fait rentrer dans notre territoire. Il faut savoir aussi comprendre le terrorisme ou savoir comment se construit ce terrorisme-là. Il faut savoir comprendre les terroristes. Les pauvres, en quelque sorte, s'ils crient à l'Akbar en sa faisant sauter, en emportant 25 personnes, c'est peut-être, en quelque sorte, à cause de l'extrême droite et du système. D'accord ? Il faut être un petit peu plus tolérant envers les terroristes, s'il vous plaît. Il se construit avec la précarité, il se construit avec la stigmatisation, il se construit avec le racisme. C'est à cause de la stigmatisation et de la précarité qu'on devient terroriste. Alors ça, on ne l'avait jamais fait. C'est-à-dire que si vous êtes pauvre, vous vous mettez à vous faire péter en emportant avec vous 25 personnes. C'est bizarre parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne sais pas, moi, le SDF qui est en bas de chez moi, qui dort à même un matelas, qui a les pieds noirs, le mec, il n'a pas dû se laver depuis, je ne sais pas, 5 ans. Bizarrement, il n'a pas envie de tuer des gens. Donc je ne comprends pas trop le délire. Pour rester dans le multiculturalisme, on va regarder, voilà, des coutumes qu'il y a dans certains pays. Et donc là, ce monsieur va faire goûter à son copain, alors comment dire ça ? Du pipi de chameau. Parce que ça a de magnifiques virtus. Le frère Reda va tester, incha'Allah, cette exclusivité, l'urine de chamelle. Effectivement, l'urine de chamelle est pure. L'urine de chamelle est pure. Et ces mêmes gens te disent qu'il ne faut pas manger de cochon parce que c'est sale. C'est trop sale le cochon, c'est insupportable. Par contre, de l'urine de chamelle, on va le faire en bouteille. Alors ça, c'est de l'élixir de vie, d'accord ? En fait, il lui dit qu'on est malade de telle et de telle chose, et il les conseille, il lui dit, allez boire. Ah, t'es convocu, hein ? Allez boire, car il y a des bienfaits contre les cellules cancéreuses. Encore, encore ? Deuxième ? Encore, encore, encore. Encore, encore. Après, on va me boire, après. Bravo, 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 bravo. Et après, il y a sa femme qui va lui rouler une pelle. Quelle horreur. Oh oui, le cochon, c'est sale, c'est insupportable. C'est insupportable, c'est insupportable. Insupportable. Ok. Et on va finir avec un fait d'hiver banal. On va rester dans le multiculturalisme. Donc là, c'est un fichier S qui est jugé devant le tribunal de Perpignan qui avait menacé sa conseillère de probation. Il lui a dit, tu n'es qu'une mécréante. Je vais te... Nous, les guerriers d'Allah, on est en place. Alors là, je peux vous dire que lui, il a été relâché dans les 15 jours. Ok. L'homme fiché S était poursuivi pour menace de mort envers une personne chargée du service public en raison de sa religion. Des faits commis depuis Toulouse entre le 11 et le 18 juin 2024. Nous, les guerriers d'Allah, on est en place. Je vais te... Ainsi que ce procureur. C'est ainsi que M. Massot restitue le texte envoyé à sa cliente par le prévenu. La plaignante est une conseillère de probation de Perpignan. Elle a eu le malheur de devoir assurer le suivi d'un homme particulièrement difficile qui est toujours en France. Celui-ci, âgé de 40 ans, s'est converti à l'islam en 1994 d'après ses dires et s'est radicalisé. Ce qu'il assume et revendique. Après avoir purgé une peine de prison, déjà pour des menaces, il a été astreint à un suivi judiciaire qui l'oblige notamment à signaler tout changement d'adresse. Quand sa conseillère lui indique qu'il ne peut ainsi déménager du Havre à Perpignan puis partir à Toulouse, il doit lui fournir un email du juge d'application des peines. L'homme s'énerve et les menaces fusent. Il lui envoie un mail rageur. Tu ne mérites pas de vivre. Je te laisse t'imaginer agoniser et... L'homme est fiché S. Les intimidations sont prises très au sérieux. La justice dépêche le raid pour l'interpeller à Toulouse. On sait dire que le mec est déjà allé en prison plusieurs fois. Il est multirécidiviste, fiché S, terroriste, islamiste. Et il est tellement dangereux que la justice est allé envoyer le raid pour l'arrêter juste au cas où parce qu'il a envoyé un mail. Mais pourquoi vous l'avez relâché alors ? S'il est aussi dangereux que ça ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le tribunal déclare le coupable à deux ans fermes et trois ans d'interdiction de paraître dans le département des Pyrénées-Orientales car, estiment les juges, il y a un risque majeur de renouvellement. C'est-à-dire que le mec n'a pas le droit d'aller tuer des gens en Pyrénées. Par contre, il peut voyager un petit peu partout en France. Là, il est moins dangereux. Il est moins dangereux s'il va à Lyon que s'il va, je ne sais pas, à Toulouse. Ça n'a aucun sens. Expulsez ce mec, en fait. Expulsez-le du pays. Faites quelque chose. Ou perpète, j'en sais rien. Non, ça coûte de l'argent. Expulsez-le. Je ne comprends pas. Et en plus, je vois la tête de se demeurer ici. Ça m'énerve encore plus. C'est insupportable. Insupportable. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez, likez, commentez. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada